Bonjour à tous. Macron qui prépare depuis 2023, vous allez voir, un débarquement allié essentiellement de forces américaines, je cite, en France. Pourquoi ? Pour répondre à des demandes de l'OTAN qui viennent de considérablement devenir encore plus dingues, avec le nouveau patron de l'OTAN qui a été nommé le 1er octobre, qui est en fonction depuis le 1er octobre, Marhout, l'ancien Premier ministre néerlandais. Il a des projets complètement cinglés. Mais vraiment, j'en ai cité un qu'il est en train de réactiver, mais il y en a d'autres très récemment qui viennent de sortir. Concernant l'Ukraine aussi, je vais vous en parler. Ce qui donne d'ailleurs des ailes à des faucons français, vous allez voir, qui appellent à une troisième guerre mondiale, littéralement. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Parce que pour ceux qui douteraient de la nécessité de quitter l'OTAN, je dirais même de démanteler l'OTAN, qui aurait dû disparaître en même temps que la guerre froide au début des années 90 et que le pacte de Varsovie à côté, là, je crois qu'ils vont trouver des arguments et du carburant dans cette vidéo. Merci de la diffuser. C'est une vidéo qui annonce, qui prévoit, qui prévoit rien, mais qui annonce en tout cas des projets et qui donne des informations très précises et argumentées et sourcées, mais surtout qui explique la nécessité du combat de libération et de paix et de paix. Donc, merci de la partager, de la diffuser partout. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Je remets un petit avertissement. Il y a beaucoup en ce moment de censure et d'invisibilisation sur YouTube pour certaines chaînes. Plus souverainiste, je pense. L'abonnement, pour vous, c'est juste un clic gratuit en dessous sur s'abonner à la chaîne. Ça aide énormément la chaîne. Je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de désabonnements, il y a beaucoup d'invisibilisation. Donc, plus vous êtes abonné, plus les vidéos sont recommandées, circulent, vont toucher les gens qui vont nous découvrir. Donc, voilà. Merci pour ce petit effort. Merci à vous, évidemment. Et puis, vous le savez, on est le samedi 26 octobre dans la rue, massivement, pour montrer qu'on est un peu plus vivant. Contre la mise sous tutelle, ce budget d'hyper-austérité, on ne va pas être tondu comme les Grecs. Il faut le dire. Motion de censure d'institution Frexit. C'est clair, c'est net. Ça tient en trois mots. Il faut être là, très nombreux. Rendez-vous samedi 26 octobre, 14h, Paris, Place de la Bourse. Organisez-vous de toute la France. Même de Belgique, Luxembourg, vous êtes en Suisse. Il y a des gens de partout. Il y a même des gens du Royaume-Uni qui vont venir. Très, très nombreux avec des drapeaux français. On va faire un coup de force. Voilà. Très puissant. Il y aura des intervenants de très grande qualité. Donc, je vous attends. Notez bien ça dans votre agenda. Et je vous attends, patriotes. Voilà. Le combat de libération nationale, je ne peux pas le mener seul. Personne ne peut le mener seul. Vous non plus. Ensemble, par contre, qu'est-ce qu'on crée comme synergie, comme collectif et comme force ? C'est extraordinaire. On crée une énergie magnifique, extraordinaire. Il faut venir maintenant. Je vous attends dans le plus grand mouvement souverainiste, le plus grand mouvement de résistance de Français. De loin, les patriotes. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Vous rejoignez une belle famille, des belles valeurs, un beau combat, un beau rassemblement. Vous pouvez également faire un don de soutien au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Il nous permet de faire ces actions, comme les actions également en justice qu'on trouve sous la Funderlion et tout le reste, qu'on ne pourrait pas faire sinon parce qu'on n'a pas un centime de financement public, rien de rien, dont adhésion à adhésion. Je vous rappelle, c'est défiscaliser de vos impôts de tiers. Profitez-en. Surtout que les impôts vont augmenter. Défiscalisez-en massivement. Les liens sont sur notre site. Par ailleurs, les-patriotes.fr. J'en reparle tout à l'heure. Bienvenue et bravo, en tout cas, sincèrement. Allez, on y va. L'OTAN, un nouveau patron complètement dingue qui accumule des décisions et des annonces insensées, dangereuses, évidemment. Alors, c'est Mark Rutte. On en a un petit peu parlé. Je rappelle très rapidement son pédigré. Donc, il était Premier ministre néerlandais. C'est lui, en 2022, qui est à l'origine, par ses décisions, en voulant supprimer un tiers du cheptel néerlandais. Il est à l'origine de la plus grosse révolte paysanne du continent, qui avait commencé un an avant les autres, avant celle qu'on a vue en Allemagne, en France, etc. Il obéissait aux exigences de la Commission européenne, mais avec un zèle particulier. Et les paysans ont plutôt gagné aux Pays-Bas. Ils ont tenu beaucoup de choses, et notamment le départ de Mark Rutte. C'est lui qui a fait tirer à balle réelle, seul cas au monde, contre les manifestants anti-pass sanitaire, quand il était Premier ministre. C'est lui qui fut le premier dirigeant occidental à dire qu'il fallait envoyer des avions de combat à l'Ukraine, contre la Russie. Voilà, vous voyez, son pédigré, c'est ça. Un habitué de Davos et du Bilderberg, par ailleurs, c'est un des plus assidus. Il y va tous les ans. C'est impressionnant. Alors là, il a d'abord un plan de 250 000 hommes contre la Russie. Oui. Alors, c'était révélé à la base par le journal allemand Die Welt. Mais Le Monde a repris. Incroyable. Le 9 octobre, avec quelques jours de retard. Moi, j'avais parlé de Die Welt sur mes réseaux sociaux. Mais Le Monde a fini par reprendre, le 9 octobre, des documents révélés par le quotidien allemand Die Welt. Alors, je vais vous citer un extrait du Monde. Entendez bien cela. L'Alliance atlantique a décidé de monter d'un cran, écrit Le Monde, la pression sur ses 32 États membres en matière de planification militaire. Le 6 octobre, le quotidien allemand Die Welt a en effet dévoilé, de manière détaillée, des éléments chiffrés sur les plans de l'OTAN, transmis aux alliés depuis le printemps, sans qu'on soit au courant, on ne nous l'a pas dit, des documents d'ordinaire classifiés, dont la publication partielle dénote l'inquiétude des plus hautes autorités militaires de l'OTAN à la vue des moyens financiers supplémentaires considérables que devraient fournir les alliés pour être à la hauteur de ces plans, relate le quotidien allemand. Je cite toujours Le Monde. D'après Die Welt, qui a pu consulter ces documents, les objectifs assignés aux alliés ont été fortement rehaussés depuis le sommet de l'Alliance à Madrid de l'été 2022. Alors que le seuil minimum de 82 brigades prêtes au combat était considéré comme suffisant en 2021, avant le conflit ukrainien, l'ambition de l'OTAN est désormais d'atteindre le seuil de 131 brigades à l'horizon 2031, dans 7 ans, soit une augmentation de près de 50 unités, de 3 à 4 000 soldats chacune, une hausse d'au moins 150 000 effectifs au total, qui doit s'accompagner du renforcement des capacités d'encadrement et de soutien de ces forces pour l'instant largement sous-dotées. « Nous devons aller plus vite », écrit Le Monde. La divulgation de ces chiffres intervient seulement quelques jours après la prise de fonction de Mark Rutte, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, pour qui le sommet de Rammstein, qui devait être ce 12 octobre qui est décalé, doit constituer le premier grand rendez-vous. Mais il y a un grand rendez-vous de l'OTAN, quand même, à partir du 14 octobre, ce lundi. C'est l'exercice nucléaire annuel de l'OTAN, « steadfast noon », qui dure deux semaines, qui va commencer, en Europe. Alors voilà, vous voyez le plan. Le Monde écrit 150 000. Je vous ai dit 250 000, parce que dans la version originale de Die Welt, ce n'est pas 150 000, c'est 250 000 hommes. Parce qu'ils mettent une brigade, c'est 3 à 4 000 hommes. Alors déjà, 50 fois 3 à 4 000, c'est plutôt 150 à 200 000, ce n'est pas 150. Le Monde prend une fourchette basse, mais Die Welt écrit, ce n'est pas 3 à 4 000 hommes, c'est 5 000. C'est 5 000. Donc en fait, ça fait plutôt 250 000. En tout cas, c'est 200-250 000 hommes réclamés par l'OTAN, par Marc Routeux, contre la Russie. Macron s'exécute. Pour être un bon élève de l'OTAN, il a visité le 9 octobre une base de formation des soldats ukrainiens dans l'est de la France. Lieu tenu secret, apparemment c'est près de Reims. On forme sur deux mois, là-bas, 2300 soldats ukrainiens. Et il est écrit que nous sommes le premier pays, écrit Le Monde, à entraîner une brigade entière ukrainienne sur son sol. Très élève. Au moment où, d'après un article d'Euronews du 10 octobre, je cite, « Le secrétaire général de l'OTAN, Marc Routeux, a prévenu le 8 octobre que l'Ukraine pourrait être confrontée à l'hiver le plus rude de son histoire, non pas en termes météorologiques mais en termes de guerre, et il a appelé les alliés à renforcer leur soutien. » Qu'est-ce qu'il prépare ? Et la France, elle, pour répondre au plan de l'OTAN, se prépare à un débarquement américain sur son sol. Non mais ce n'est pas une blague. Alors je vous rappelle que le général de Gaulle avait viré les bases américaines quand il avait quitté le commandement intégré de l'OTAN. Alors là, je vais vous lire un extrait de l'article du Monde, toujours le même, qui vous explique ce plan de débarquement. En 2023, un nouvel État-major interarmé chargé du territoire national, dit le MIATN, a également été créé afin de répondre aux exigences de l'Alliance atlantique en termes d'adaptation des infrastructures portuaires et terrestres, comme les autoroutes, en cas de débarquement des troupes alliées, en particulier américaines. On parle de la France. « Il faut réfléchir à des lieux d'hébergement, de regroupement ou encore à la gestion de l'approvisionnement en carburant », détaille une source militaire. « Mais ce travail d'anticipation supervisé par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale n'en est qu'à ses débuts ». Et Marc Routteux, il veut accélérer tout ça. Marc Routteux, d'ailleurs, expose une autre idée folle. Faire entrer une partie du territoire ukrainien dans l'OTAN, tout de suite, sur le modèle de la séparation qui a duré jusqu'à la chute du mur de Berlin, en Allemagne, qu'il y avait entre RFA et RDA, République fédérale d'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest et RDA, l'Allemagne de l'Est, République démocratique d'Allemagne. Comparaison, d'ailleurs, en étant par raison, parce qu'historiquement, ça n'a pas beaucoup de sens de comparer, mais c'est fait explicitement. Et il a dit tout ça dans une interview au Financial Times ce 9 octobre. « Vous en avez entendu parler en France ? » Non, je n'ai vu aucun article de presse français reprendre cette information. J'ai dû aller dans différents articles de presse étrangers. Il y en a pas mal, pour le coup, qui ont repris, puis à la source tout simplement, l'interview du Financial Times. Je vais vous citer ce qu'il déclare. Dans une interview accordée au Financial Times, l'ancien secrétaire... Donc là, on parle d'une interview donnée au Financial Times qui laisse entrevoir la possibilité, je cite, « qu'une partie du territoire national de l'Ukraine intègre l'OTAN. » Plan déjà soutenu, je reprends ce qu'il y a parce que je traduis en même temps, par l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Steltenberg. Les garanties de sécurité, je dis toujours, de l'Alliance, écoutez bien, ne s'appliqueraient alors qu'à cette partie du pays, comme ce fut le cas pour la RFA, je vous le disais, l'Allemagne de l'Ouest, lors de son entrée dans l'OTAN en 1955. L'RFA était dans l'OTAN, pas la RDA, pas l'Allemagne de l'Est. Alors, ça a été repris par la presse, je vous le disais, et notamment, vous avez le plus grand quotidien finlandais, Helsingin Sanomat, qui dit que c'est génial. Alors, je vais vous citer ce qu'ils disent. « Cette proposition est la première à avoir été faite en public en ce sens. L'Ukraine ne réussira pas à s'imposer par la force militaire et l'OTAN n'est pas disposée à déployer ses troupes en soutien à l'Ukraine. À l'heure actuelle, la proposition est donc l'idée la moins irréaliste pour permettre à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Elle ouvrirait la 4-5ème du pays, ils ont déjà calculé, à 80% du pays, l'opportunité d'avancer. Il appartient à l'Ukraine de décider des conditions des négociations, mais une impulsion a été donnée. » Alors, vous savez qu'on vit souvent aussi que certaines puissances, enfin, certains pays, comme la Pologne par exemple, attendent un démantèlement de l'Ukraine aussi pour en récupérer une partie. Donc là, ça pourrait s'inscrire dans ce plan-là, mais vous voyez où ils en sont. Alors, je vous signale que ce serait quand même de toute façon un casus belli avec la Russie, parce que si vous faites rentrer même 80% au lieu de 100%, donc j'imagine qu'il n'y aurait pas le don basse en fait, de l'Ukraine dans l'OTAN, pour la Russie, c'est un casus belli. Et on le sait très bien. Mais ce n'est pas nouveau, elle ne l'a pas dit là maintenant, elle le dit depuis le début des années 90. D'ailleurs, à l'époque, des engagements lui avaient été donnés en ce sens, aussi bien par la diplomatie américaine que par la diplomatie française. Alors, en tout cas, ce nouveau chef, Marc Routeux, donne des ailes au pire faucon ici en France. Vous avez une tribune publiée le 9 octobre dans Le Monde d'un collectif, je cite, alors composé notamment de conseillers militaires et experts en énergie, qui dit, alors le titre, « Il faut autoriser l'Ukraine à frapper les sites de lancement russe avec les armes que nous livrons ». Bam ! Et la fin, notamment, vous allez voir la fin, je vais vous lire la toute fin de cette tribune, c'est clairement un appel à la Troisième Guerre mondiale, je cite, « Sans nier les efforts consentis par la France jusqu'ici, il est urgent que le Parlement et le gouvernement, après cinq mois de silence sur cette guerre, s'engagent résolument à protéger, à restaurer, à compléter le potentiel énergétique ukrainien. Il y va de la survie de la société ukrainienne, de ses libertés et des nôtres. L'Ukraine est une lumière, écrive-t-il, pour la démocratie européenne ? » Quelle démocratie ? « Vladimir Poutine veut l'éteindre, le laisserons-nous faire, pour l'interrogation. » C'est un appel à la guerre contre Vladimir Poutine, à la fin, une dinguerie. Alors, stop ou encore ? Stop ou encore ? Ce nouveau patron de l'OTAN, on le sait par son passé, je vous ai rappelé des choses sur ce qu'il a fait contre les paysans, les manifestants qui passent déjà sur l'Ukraine, Davos, Bilderberg, tout ça, il est fou. C'est un fou furieux. C'est un fou furieux, il a un déséquilibré de la guerre. Donc, on reste là-dedans ou on sort de l'OTAN ? Ce qui, au passage, nous fera faire d'ailleurs un milliard d'euros d'économies par an, puisqu'on cherche des économies, c'est le coût pour la France. Allez voir notre table ronde sur quelle politique étrangère et de défense pour une France libre, qui est sur la chaîne YouTube Les Patriotes, on parle de tout ça. Moi et aux Patriotes, nous sommes résolument pour la sortie de l'OTAN, la France libre, qui défendent la paix et ses intérêts nationaux et qui fassent, au passage, c'est un milliard d'euros d'économies par an. Voilà pourquoi on est, surtout maintenant qui a marre coûteux. Voilà, c'est un argument supplémentaire. Donc, merci de partager la vidéo. Merci de contrer l'invisibilisation et la censure par un petit abonnement à la chaîne, s'il vous plaît, un petit clic gratuit sur s'abonner ou réabonnez-vous. Vérifiez que YouTube ne vous a pas désabonnés. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Réabonnez-vous, le cas échéant est grand. Merci, en tout cas, à vous pour cela, ce petit clic sur s'abonner. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça, vous êtes notifiés ensuite automatiquement dès que sort une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis, merci de bien noter dans vos agendas, vous l'avez noté, samedi 26 octobre, 14h Paris, rendez-vous, place de la Bourse pour notre grande manif nationale. On ne sera pas tondu comme les Grecs, non à notre mise sous tutelle, non à l'hyperaustérité. Je vous attends aux Patriotes. Voilà, je vous laisse l'appel aussi un peu solennellement. Je vous lance cet appel, oui, vraiment, solennellement, aujourd'hui, parce que le mouvement ne peut pas s'en sortir sans vous, parce qu'il n'a aucune autre source de financement qu'à part les adhésions et adhésions et dons, je le redis, qui sont défiscalisés aux deux tiers pour vous. Faites baisser vos impôts, vraiment, sauf si vous voulez donner l'argent à Macron. C'est votre choix qu'il donnera à Zelensky ou à McKinsey ou à Ursula ou à Marc Routte. Pas nous. La résistance en a besoin. On fait beaucoup de choses. Les Patriotes ont fait, ils feront, ils ont prouvé, ils ne lâcheront pas. Et si on ne fait pas, personne ne le fait à notre place. Et en adhérant, réadhérant, si vous voulez adhérer, réadhérer plutôt que faire un don, vous êtes les bienvenus. Et vous avez chacun votre degré d'engagement, très discret ou très engagé. Vous voulez rencontrer des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, on vous les présente. Bref, c'est ça. C'est ça le soutien aux Patriotes ou l'adhésion, la réadhésion ou le don. Alors adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire dès maintenant. Les liens sont aussi sur notre site les-patriotes.fr Bravo aux donateurs, aux réadhérents, grand bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes et vive la France.